On entend souvent dire que personne n'est irremplaçable. Par exemple, dans une entreprise, quand quelqu'un quitte ses fonctions ou cesse ses activités, dans une usine ou dans une organisation quelconque, quelqu'un prend sa retraite ou se retire ou obtient un autre emploi, on se dit « personne n'est irremplaçable, on va trouver quelqu'un d'autre qui va faire la job, c'est pas plus compliqué que ça. » Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui, il est irremplaçable. On ne peut pas le remplacer. Et on n'a pas besoin de le remplacer parce qu'il vit au siècle des siècles, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui est venu mourir et ressusciter pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et lui, on ne peut pas le remplacer, il est irremplaçable. Pourtant, beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent le remplacer. Par exemple, ceux qui disent qu'ils vont pouvoir se sauver elles-mêmes par leur propre bonne vie, par le fait qu'ils sont de bonnes personnes, qu'ils n'ont jamais rien fait de mal, etc. Alors, ces personnes-là sont en train de dire qu'elles peuvent remplacer Jésus-Christ. Bien pire que ça, elles sont en train de dire que Jésus-Christ, finalement, est venu sur la croix pour rien, mourir pour rien, ressusciter pour rien, parce qu'il n'avait pas besoin de venir, puisque nous pouvons, nous, par nos propres moyens, notre propre bonne vie, nous sauver nous-mêmes. C'est très grave. Très grave. En réalité, Jésus est irremplaçable. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père autrement que par moi. Personne ne peut aller à Dieu autrement que par moi. Personne. Jésus dit, il n'y a personne qui peut me remplacer. Allez-vous continuer à dire, vous, oui, oui, moi, je peux le remplacer et je vais m'en sortir par ma bonne vie parce que je suis une bonne personne.